Nous allons continuer le message que nous avions entamé la dernière fois. Le Seigneur est celui qui nous prend de la poussière pour nous faire asseoir à la table des rois. Et le Seigneur pouvait dire à son ami David, je t'ai pris derrière le troupeau. Parce que Dieu vient prendre quelqu'un derrière les difficultés, derrière les combats, derrière les humiliations de sa vie pour le positionner dans son jardin d'Eden. Et je crois qu'en ce jour, le Seigneur vient te chercher derrière la situation que tu es en train de vivre. Si le Seigneur passe outre, c'est parce qu'il vient pour te positionner, il vient te donner d'expérimenter une joie nouvelle. Alléluia ! Job a commencé dans la gloire. Job a tout perdu. Mais Dieu a voulu qu'il expérimente la loi de la multiplication divine. Et alors, il lui fut restitué tout ce qu'il avait perdu. Je viens demander à quelqu'un en ce matin, qu'est-ce que tu as perdu ? Peut-être que tu as commencé à le débattre. Mais je viens te dire que ta destination n'est pas le débattre, mais Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il y a une grande portion pour toi. Il y a une grande paix, un fleuve de paix qui coule et qui vient envahir ton être tout entier. Et vous savez, le débattre, c'est un lieu où on ne peut pas expérimenter certaines choses. Le débattre, c'est le lieu où se trouvait Méphibochète. Mais Méphibochète avait une alliance avec Dieu. Parce que son père lui-même avait tissé une alliance royale. Méphibochète se trouvait à Ledebord. Ledebord veut dire le lieu où il n'y a point de pâturage. La terre sèche. Et voici, alors qu'il ne s'attendait pas à être visité. Alors qu'il ne s'attendait pas au mouvement de la grâce de Dieu. Voici qu'un cortège royal est rentré dans Ledebord. Ledebord, c'est un lieu où il y a de grandes visitations. Il ne peut guère se passer. Mais voici qu'un cortège royal entre à Ledebord. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est souvenu de l'alliance que David avait tissée avec Jonathan. Et Dieu a voulu faire du bien. L'alliance crie et l'alliance traverse les générations pour faire du bien à quelqu'un. Même si les mauvaises alliances de la maison de ton père continuent à parler contre ta vie à cause de l'alliance que tu as avec Jésus-Christ, quelque chose va se passer. Parce que pour toi, il y aura un cortège prophétique qui est libéré depuis le trône de Dieu. Dieu libère un cortège prophétique en ta faveur. Même si tu es à Ledebord, même si tu es sur une terre rocailleuse où rien ne peut pousser, le Seigneur enverra un cortège royal, un cortège prophétique. Et ce matin, je pense que ce cortège prophétique va nous accompagner afin que nous puissions expérimenter quelque chose. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Tu es né dans la maternité de Dieu pour la grandeur. Tu es né dans la maternité de Dieu pour la grandeur. Et tous ceux qui sont fils de Dieu, ils ont l'ADN de la grandeur. Ils ont l'ADN de Dieu. Et rien ne peut t'empêcher d'expérimenter cette grandeur à laquelle Dieu t'a appelé. Cela ne dépend pas de ton père. Cela ne dépend pas de ta mère. Cela ne dépend pas des stratégies que tu vas utiliser, de ce que tu vas faire ou de ce que tu ne vas pas faire. Mais cela dépend de la grâce de Dieu. Alléluia. Ne considère pas les conditions dans lesquelles la parole de Dieu te trouve maintenant. Ne considère pas les conditions dans lesquelles tu es en ce moment même. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu ne te parle pas en fonction de ce que tu vois. Dieu ne te parle pas en fonction de ce que tu es. Dieu te parle par rapport aux réalités que tu vis. Dieu ne regarde pas plutôt les réalités que tu vis. Dieu te parle en fonction de ses promesses. Alléluia. Est-ce que tu as reçu des promesses de Dieu ? Tu n'es pas ce que les hommes disent. Les hommes peuvent te dire que tu ne vaux rien. Que rien ne va marcher dans ta vie. Que tu es incapable. Que tu n'es pas capable de faire ceci ou cela. Mais ce sont les déclarations des hommes. Mais Dieu te voit comme une créature merveilleuse. Dieu t'a mis au paroxysme de son œuvre créatrice. Dieu te donne de dominer sur toute l'œuvre de ses mains. Parce que Dieu te voit grand. Alléluia. Et toi, tu devrais te voir comme Dieu te voit. Nous vivons dans un moment où il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'encourager et de t'encourager. Et si tu passes tout ton temps à te lamenter sur ton sort, à te regarder petit, rien ne va changer dans ta vie. La dernière fois, quand nous parlions de la grandeur, nous avions donné quelques raisons pour lesquelles nous devrions nous ouvrir à ce passage de l'Écriture. Et pourquoi est-ce que Dieu voulait que nous expérimentions cette grandeur ? La grandeur, ce n'est pas déjà une ambition folle, démesurée. La grandeur, c'est entrer dans le plan parfait de Dieu pour sa vie. C'est expérimenter ce pourquoi Dieu nous a suscités sur la terre des vivants. Ce n'est pas pour une vie de convoitise et être numéro un en tout point. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Mais Dieu veut que nous puissions réaliser ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre des vivants. Et nous savons tous qu'il y a de grandes oppositions sur le sentier de notre destinée prophétique. Et nous disions que Dieu nous appelait à la grandeur pour nous consoler entre autres et pour nous donner de nous réjouir, de demeurer dans une grande louange. Et ce matin, je voudrais que nous nous arrêtions sur des points, ce qui nous empêche véritablement d'expérimenter cette grandeur. Nous allons voir les obstacles à la grandeur. Alléluia ! Et le premier point que je voudrais partager ce matin, c'est se trouver toujours des circonstances atténuantes. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, si tu m'entends ce matin, je voudrais que tu brises la vie des excuses, que tu renverses la vie des excuses, la vie des justifications. Goliath effrayait tout Israël, mais Goliath était une opportunité pour la grandeur de David. Se trouver des circonstances atténuantes, se trouver des excuses, cette propension à dire « je ne peux pas », il faut enlever cela de son langage. Le langage qui consiste à dire que « je suis trop jeune », « je ne peux pas faire ceci », « je suis trop pauvre » comme Géléon, « ma famille est la plus pauvre », « je n'ai personne pour m'aider », « les gens ne m'aiment pas », « les gens ne me calculent pas ». Beaucoup de gens échouent, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils ont élevé des barrières mentales. Beaucoup n'arrivent pas à accéder à leur destinée, à entrer dans leur destinée à cause des excuses qu'ils se trouvent. « On ne m'a pas trop aidé », « on ne m'a pas trop aimé », « je n'ai pas étudié », « je n'ai pas de diplôme », « je suis malade », « il y en a même qui te diront que non, je suis trop joli », « c'est pourquoi personne ne m'aime », « je n'ai personne pour m'aider ». Dieu est notre aide, alléluia, et Dieu est avec nous, il marche avec nous. C'est pourquoi nous devons changer de mentalité et nous devons refuser catégoriquement cette vie d'excuse. Nous devons refuser de nous trouver les circonstances atténuantes qui nous maintiennent à la même position, qui nous maintiennent dans une désolation de l'âme, qui nous maintiennent dans une tristesse. Nous devons refuser cela. Dans le cinquième chapitre de l'Évangile de Saint Jean, nous voyons à la piscine de Bethesda, là où certains se trouvaient des excuses, d'autres voyaient des opportunités, alléluia. Et l'un pouvait dire, non, quand on remue, l'un descendait pour remuer l'eau, moi je n'avais personne pour me jeter dans l'eau. Pourtant les autres pouvaient entrer dans l'eau. Peut-être qu'il regardait les gens qui étaient capables de l'aider, il les regardait allègrement en attendant qu'ils viennent. Mais toujours est-il qu'il est resté avec un cœur frustré. Pourquoi ? Parce que les autres ont pu accéder à la piscine et trouver guérison. Il s'est trouvé des excuses. Dieu ne comprendra jamais une vue d'excuse. Même devant la mer rouge, les enfants d'Israël voyaient un obstacle. Il voyait un obstacle, mais Moïse a vu un sentier ouvert devant la grandeur de Dieu. Et Moïse a commencé à déclarer. Il a eu la foi. Beaucoup auraient pu se dire, mais il nous engage dans la mort. Il veut notre mort. Il ne nous aime pas. S'il nous aimait véritablement, comment pourrait-il nous demander de nous engager alors que les vagues sont à des maîtres indicibles ? Ils ont eu la foi. Et Dieu a ouvert le sentier. Ils ont traversé à pied sec. Il y a une situation que tu dois affronter. Il y a une situation que tu dois traverser. Mais Dieu attend que tu arrêtes de te trouver des excuses. Que Dieu attend de toi, que tu ne sois pas quelqu'un qui est une victime. Dieu n'agrège jamais la victimologie. Je suis victime. Non, Dieu veut que toi-même, tu te lèves pour voir le miracle de Dieu. Ils se sont engagés et Dieu s'est manifesté. Ton système de pensée doit changer totalement. Tous les grands dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, à chaque fois qu'ils étaient confrontés à des oppositions, ils ont opéré des miracles. Et cela est un partage possible. Obama est le premier président américain, noir américain. Mais Obama n'a pas regardé à sa race. Obama n'a pas dit, non, je suis noir, et si je viens, ils ne vont pas voter pour moi. Obama n'a pas dit que, non, moi, mon père ne m'a pas aimé parce que mon père m'a abandonné. Je suis un enfant de divorcée. Je n'ai vécu qu'avec ma mère. Je n'ai pas eu l'amour de mon père. Non. Obama n'a pas considéré toutes ces choses. Obama était concentré sur les résultats. Et il a divorcé avec les excuses. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, un grand, la grandeur est concentrée sur les résultats. La grandeur n'est pas concentrée sur les limitations. La grandeur est concentrée sur les résultats. Et il faudrait que tu considères cela dans ta vie. David ne faisait pas partie de l'armée d'Israël. Mais pourtant, c'est lui qui a tué Goliath. Malgré son jeune âge, il a manifesté une dimension extraordinaire, si bien que tous étaient subjugués. Ce que David a fait impressionner, pourquoi ? À cause de son jeune âge. David n'avait aucune formation militaire. Il n'avait aucune expérience de guerre. Mais David avait une expérience dans la présence de Dieu. David était un adorateur. Il savait et il était convaincu que son Dieu était plus grand que tout ce qu'il voyait. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que, voilà, je n'ai pas étudié, donc je ne peux pas réussir. On est dans un pays où les Barol-Barol sont les plus riches. Alléluia. Même si tu n'as pas étudié. Fais comme les Barol-Barol. Laisse le Saint-Esprit t'inscrire. Ils n'ont pas étudié. Leurs enfants vont faire les plus grandes études dans les grandes universités du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils sont audacieux. Il y en a même qui vont dire non, je n'ai pas pu faire ça parce que je n'avais pas le temps. Je viens dire à quelqu'un, par rapport au temps-là, personne ne peut accuser Dieu. 24 heures, c'est ce que Dieu a donné aux pauvres, c'est ce que Dieu a donné aux riches, c'est ce que Dieu a donné aux petits, c'est ce que Dieu a donné aux grands. 24 heures, c'est ce que Dieu a donné aux noirs, c'est ce que Dieu a donné aux blancs. Personne ne peut dire que non, lui, il a eu plus de temps que moi. Non. Si la personne a réussi, c'est parce que la personne a utilisé son temps avec beaucoup, beaucoup d'organisations. Il a bien utilisé son temps, tout simplement. La procrastination, c'est ce qui nous fatigue. La procrastination, c'est le fait d'envoyer au lendemain ce que nous sommes capables de faire tout de suite et cela est dangereux pour la vie d'un enfant de Dieu. Même ta vie de prière, tu la remets au lendemain. Même ta consécration, tu la remets au lendemain. Tu dois travailler sur toi-même. Mais tu dis, je vais le faire l'année prochaine. Je vais le faire. Les montagnes que tu dois affronter, tu les connais, ne les remets pas au lendemain. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Tu dois te lever. Refuser toute forme de passivité dans ta vie. Tu dois refuser la passivité dans ta vie. Arrête de subir. Arrête de subir. Arrête de subir. Tu dois marcher. Tu dois avancer. David n'a pas subi. David a avancé. Alors que Goliath était en train de le menacer. David n'a pas reculé. Alors que Goliath marchait, David courait vers lui. Alléluia. Parce que David était concentré sur les résultats et non les obstacles. Parce que pour lui, dans son fort intérieur, Goliath n'était pas un obstacle. Ce que tu penses être un obstacle dans ta vie, je viens de te dire que ce n'est pas un obstacle. Parce que Dieu a mis en toi une grande capacité. Dieu a mis en toi une autorité pour affronter ce dont tu as peur. Alléluia. Tu as besoin de changer ta façon de voir les choses. Et le deuxième point que je voudrais partager, c'est la foi. Alléluia. La foi. La foi, bien-aimée, ce n'est pas le courage. La foi, ce n'est pas affronter les choses de façon en fermant les yeux, en se disant peut-être que ça va marcher. La foi, c'est accueillir la parole de Dieu au plus profond de son être, au plus profond de son cœur. Dans la première de Jean, au chapucane, le verset 4, la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. C'est vrai que dans la vie, il y a toujours des situations inattendues. Il y a toujours des situations qu'on ne peut jamais gérer. Il y a toujours des situations qu'on ne peut jamais gérer. Il y a des situations qui peuvent donner le tournis à plus d'un. Mais le Dieu qui est en nous est plus grand que les situations qui viennent de l'extérieur. Pourquoi est-ce que tu as peur des situations qui viennent du dehors? Pourquoi est-ce que tu as peur celui qui est en toi, celui qui habite en toi, celui qui habite dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton corps, est plus fort que celui qui est rentré dans ton corps que celui qui vient de l'extérieur pour rentrer dans ton corps. Parce que lui, il habite en toi. Avec lui, vous ne faites qu'un. Et il est plus fort que tous les étrangers qui viennent dans ton corps pour souiller ton corps par la maladie. Il est plus fort que tous ceux qui viennent maintenant pour te limiter dans ta masse et décélérer maintenant ton activité. Donc, toute situation qui se présente à toi est plus petite et bien souvent, ou ne pas dire toujours, nous sommes beaucoup plus conscients de ces choses qui viennent de l'extérieur, de tous ces événements. Nous avons besoin de croire que Dieu est vivant. Pas comme un slogan, mais nous devons attacher cela au plus profond de notre être et marcher avec cette assurance devant toutes les situations qui se présentent à nous sur le sentier de notre destinée. Dieu est plus grand que tout ce que nous avons vu. Il est plus grand que tout ce que nous avons entendu. il est plus grand que tout ce qui nous fait peur. Et je ne sais pas ce qui te fait peur en ce moment, mais je viens te dire que Dieu est plus grand que cela. Nous devons croire en nous-mêmes car nous avons la semence de Dieu en nous. De la même manière que tu as foi en Dieu, Dieu aussi il a foi en toi. Mais si toi tu n'as pas foi en toi, c'est un véritable problème. Avoir confiance en toi-même c'est une clé de la grandeur. Tu envies des gens alors que tu as plus de potentiel que ces personnes parce que le complexe est une maladie et cette maladie bannit la grandeur dans ta vie. Jésus a dit dans Jean au chapitre 14 le verset 1 croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. tous les grands ont confiance en eux. Sinon, ils allaient s'arrêter parce qu'ils ont fait des essais infractueux. Ils ont essayé ceci, ça n'a pas marché et ils se sont arrêtés parce qu'ils ont considéré qu'ils n'étaient pas capables. Non, ils ont continué parce qu'ils avaient confiance en eux-mêmes. Il faut que tu aies confiance en toi. tu ne vas pas trouver forcément sur la terre des vivants quelqu'un qui va t'encourager. Tu vas dire à quelqu'un mais tu sais vraiment j'ai du mal à faire ceci, j'ai du mal à faire cela, j'ai du mal à comprendre et la personne va te dire ah bon ce n'est pas grave tu sais tu peux essayer autre chose la personne va te conduire il va te désorienter totalement tout simplement parce que toi tu ne crois pas en toi. et si c'est une personne qui ne t'aime pas elle va t'enfoncer mais la parole de Dieu te donne plusieurs fois l'occasion de croire que tu es une personne spéciale aux yeux de Dieu. La personne qui a inventé la lampe il a essayé à mettre reprise il a fait je ne sais combien de centaines d'essais il ne s'est jamais arrêté c'est pourquoi aujourd'hui tu peux entrer dans une pièce et dire qu'elle n'est pas bien éclairée et allumée la lampe pour pouvoir être très bien éclairée parce que cette personne a eu confiance en elle-même tu ne crois pas que tu es mariable tu ne crois pas que tu peux te marier tu ne crois pas que cette situation peut changer hallelujah mais personne ne viendra si toi même si toi même tu crois que tu ne peux pas te marier si tu crois que ta situation ne peut pas changer je te dis la vérité elle ne changera pas mais moi je viens te dire aujourd'hui que tu as la possibilité de croire je viens te dire que tu peux avoir confiance en toi parce que Christ est en toi et avec Christ tu feras des exploits écoutez la prière d'Elie Elie était au Mont Carmel devant les prophètes Baal et les astartés Elie a dit que le feu de Dieu descende Elie a dit que le feu de Dieu descende hallelujah que le feu de Dieu descende il dit si moi je suis enfant de Dieu je suis serviteur de l'éternel ils verront que le feu de Dieu va descendre parce que le Dieu que je sais est vivant et moi je suis son serviteur Elie ne parlait pas parce qu'il était orgueilleux Elie voulait montrer aux gens qu'il y avait un Dieu en Israël mais qu'il y avait aussi un serviteur de Dieu en Israël qui était capable d'ouvrir la bouche afin que le feu de Dieu descende du ciel Elie était convaincu d'une dépôt de Dieu dans sa vie ton changement est tributaire de ta foi en Dieu ton changement est tributaire aussi de ta foi en toi-même en ta personne en la grâce de Dieu dans ta vie pour développer ta foi tu as besoin de lire la parole de Dieu pour développer la foi tu as besoin de prier mais il y a des choses que tu dois faire pour développer ta conscience Alléluia et Elie l'a expérimenté mais à un moment donné bien aimé il faudrait que tu puisses ouvrir la bouche et déclarer quand tu sais qui tu es véritablement dans la vie la foi la foi tu dois manifester la foi bien aimé et la foi c'est accueillir la parole de Dieu dans ton coeur la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu et nous devons lire la parole de Dieu nous devons garder la parole de Dieu comme le salmiste dit je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi déclare-toi que tu serres la parole de Dieu dans ton coeur afin de pouvoir proclamer les oracles de l'éternel à temps et à contre temps parce que tu crois que sa parole est esprit et vie parce que tu crois que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne jamais à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée et dans la situation que tu vis présentement Dieu a déjà libéré une parole et Dieu attend de toi que tu ouvres la bouche pour confesser cette parole et tu verras la puissance de vie contenue dans cette parole se manifester maintenant au nom de Jésus Alléluia il y a un autre point que je voudrais partager avec nous ce matin c'est les pensées les mauvaises pensées il faut refuser les mauvaises pensées il faut éviter les pensées qui nous tirent vers le bas un grand doit avoir des pensées de grandeur Alléluia il faut détruire les pensées négatives Dieu rencontre un homme qui s'appelle Abraham un homme qui n'est pas béni un homme qui n'a pas d'enfant Dieu lui dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi Alléluia parce que Dieu sait que sa parole que son appel opère un miracle dans la vie d'un homme dans la vie d'un enfant de Dieu Abraham n'avait pas la même alliance que toi l'alliance que Dieu avait scellée avec Abraham était scellée sur la base du sang des animaux mais l'alliance que Dieu a avec toi est scellée sur la base du sang de Jésus-Christ de Nazareth et tu vois la différence de ton alliance c'est une alliance puissante mais Abraham avait gardé cette parole comme une honte dans son cœur et il a avancé il n'a pas échoué Alléluia Jésus a trouvé deux hommes Pierre et Jean des hommes qui n'avaient pas une grande instruction et Jésus leur dit allez vers toutes les nations et faites des disciples Alléluia ils étaient des hommes sans instruction mais regardez ce qu'ils ont fait comme miracle ils ont donné des messages qui ont troublé tout ce qui était des grands dans cette nation là les docteurs de la loi étaient dépassés par les paroles de sagesse qui sortaient de leur bouche pourquoi parce qu'ils ont accepté le mandat ils ont accepté l'appel de Dieu dans leur vie Dieu peut tout rien ne lui est impossible et toi tu sers ce grand Dieu toi tu adores ce grand Dieu à cette heure de la journée tu aurais pu être ailleurs mais tu es en train de servir le Seigneur tu es en train de faire l'œuvre de Dieu et il ne faut pas que toi même tu sois un obstacle au mouvement de la gloire de Dieu quel est l'état de ta pensée moi je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme ton âme est le siège de tes pensées ton âme est le siège de tes pensées et par rapport à la situation qui t'a volé la joie quelle est ta pensée bienvenue quelle est ta pensée entre dans ton cœur je viens te dire de la part de ton Dieu de mon Dieu que tu dois changer ton système de pensée le désert est dangereux hallelujah tu penses grand mais à cause des difficultés tu as commencé à revoir tes ambitions à la baisse tu te disais que non moi je vais me marier avec un homme qui a la crainte de Dieu je vais me marier avec un chrétien mais aujourd'hui tu te dis homme c'est homme il n'y a pas de différence l'essentiel c'est de se marier même si c'est un païen un musulman qui vient tu as dit ah moi j'ai vu des hommes de Dieu ne presser la parole mais ils sont mauvais ils traitent mal leurs femmes donc je ne juge personne tu as commencé à changer de pensée tu as commencé à revoir tes ambitions à la baisse parce que pour toi Dieu n'est pas capable de te rejoindre parce que pour toi tu es avancé en âge et Dieu ne peut plus agir dans ta vie moi je viens de te dire que le désert est dangereux mais Dieu n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement alléluia tu vas voir que tu seras craqué même par une structure même si tu n'as pas déposé de CV ils vont t'appeler pour un entretien tu ne réponds pas ils vont t'appeler une deuxième fois parce qu'ils veulent peut-être t'éloigner de la présence de Dieu et toi tu vas dire non virement c'est virement à la fin du mois quand je reçois le virement peut-être même que ce ne sera pas signé ils vont dire juste virement en faveur d'eux alléluia David a failli changer de vision quand tu lis le son 23 au verset 3 tu vois que David était dans une situation difficile mais il a confessé la parole de Dieu il dit il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom et je viens te dire Jésus-Christ restaure ton âme il a la capacité de restaurer ton âme tu n'as pas besoin d'entrer dans la compromission tu n'as pas besoin de revoir tes ambitions à la baisse en te disant non puisque j'ai deux ans de plus je ne peux plus prétendre à ceci ou à cela bien aimé ce que Dieu veut te donner il te donnera cela parce que la bénédiction de Dieu n'est pas tributaire de ton âge ton âge ne peut pas être un frein au mouvement de la puissance de Dieu au mouvement de la grâce de Dieu dans ta vie ton âge ne peut pas être un frein Alléluia il dit il restaure mon âme pourquoi à cause de son nom la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ tout genou fléchit dans les cieux sur la terre et dans les abîmes le psalm 138 au verset 2 déclare que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses Alléluia ta renommée c'est-à-dire qu'on connait ton nom partout parce que ce que tu dis tu as la capacité de l'accomplir moi je viens te dire avec les promesses de qui marches-tu bien aimé tu marches avec les promesses de la maison de ton père ou bien tu marches avec les promesses de l'éternel si tu marches avec les promesses de Christ toute sorcellerie doit fléchir le genou dans ta vie toute malédiction doit fléchir le genou dans ta vie toute limitation doit fléchir le genou dans ta vie même si le désert est dangereux celui qui a fait la promesse est vivant et il ne change pas Alléluia il te garde même dans le désert le peuple de Dieu était dans le désert mais la Bible dit que nos chaussures leurs souliers n'étaient pas trouvés pourquoi ? parce que Dieu te garde dans le désert si tu traverses ce que Dieu appelle désert même dans le désert tu ne manqueras pas de ce dont tu as besoin pour vivre aujourd'hui parce que Dieu est fidèle et Dieu marche avec toi Alléluia Alléluia pour accéder pour accéder à la table des grands et quand je dis grand la grandeur sera la pensée de Dieu ce n'est pas aspirer aux choses folles des grandes de ce monde mais s'aligner avec la pensée de Dieu et refuser toute pensée de Dolorisse refuser toute pensée misérable il y a des gens qui te diront moi je porte la croix du Christ moi je viens te dire bien aimé que la croix du Christ elle est trop lourde pour toi c'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui veut me suivre qu'il prenne sa croix et qu'il marche à ma suite Alléluia Dieu ne te dit pas de prendre sa croix tu ne peux pas ce n'est pas possible ta souffrance tes douleurs ne glorifie pas Jésus Christ en Nazareth non Dieu peut permettre le désert dans la vie d'un homme pour donner à cet homme là de comprendre qu'il est souverain mais Dieu ne t'abandonnera jamais dans la souffrance si tu es dans une souffrance continue si tu es dans une situation qui te plonge dans l'amerture qui te plonge de plus en plus dans la souffrance tu dois rechercher la face de Dieu parce que ce dont tu as besoin c'est une délivrance profonde parce qu'il y a une puissance d'éternel qui s'est levée contre toi il y a quelque chose peut-être de la maison de ton père qui ne veut pas te laisser et tu dois te lever contre cela mais Dieu que je sers le Dieu que je connais le Dieu avec qui je marche c'est un Dieu d'amour ce n'est pas un Dieu qui peut nous abandonner et même les œuvres des ténèbres même Satan et son armée ne peuvent nous empêcher d'expérimenter la faveur de Dieu dans notre vie parce que si nous nous déclarons pour Christ Christ se déclarera pour nous aussi Alléluia et un autre point que je voudrais partager avec les bien-aimés c'est briser la peur et refuser d'entretenir la peur dans sa vie pourquoi ? parce que la peur soutient même le manque de confiance dans la vie d'un homme on a peur de tout on a peur de manifester l'amour de Dieu parce que si j'aime la personne la personne ne va pas m'aimer donc je vais garder mon amour pour moi on a peur même de démarrer quelque chose parce que je vais commencer et je ne vais pas terminer et les gens vont rire ils vont dire je savais qu'ils n'allaient jamais commencer mais toi même si tu es convaincu que si tu démarres tu ne vas pas terminer tu ne vas jamais terminer on a peur du regard des gens qu'est-ce que les gens vont dire on a peur d'être jugé on a même peur de s'engager à la suite de Christ la peur est un danger et nous devons nous départir de la peur nous avons tous des peurs tant que nous sommes mais je viens de te dire qu'il n'y a pas une prière que tu vas faire une proclamation que tu vas faire tu vas sortir de cette proclamation et la peur va disparaître le seul remède contre la peur c'est l'action tu as peur de quelque chose alors tu vas ouvrir ta bouche et tu vas t'engager dans une action et l'action que tu as posée va te délivrer de cette peur là tu as peur de parler mais Dieu te donnera la capacité de parler devant une foule immense moi ceux qui me connaissent avant ça je ne suis pas quelqu'un de loquace je ne suis pas quelqu'un d'expansif et quand le Seigneur m'a dit que j'allais parler pour lui j'allais proclamer la parole de Dieu moi ça me faisait rire parce que je me dis bon parce que vraiment si Dieu me connaissait véritablement il saurait que voilà moi je ne parle pas devant les gens mais Dieu dans son amour infini parce que cela ne dépend pas de ma force cela ne dépend pas de mes capacités cela dépend de la puissance de Dieu qui agit en moi et si Dieu te dit que tu vas faire ceci il faut tout simplement poser un pas de foi et tu verras le Seigneur manifester sa puissance manifester sa grandeur Dieu te dit ne crains pas pourquoi et dans la Bible les gens disent qu'il y a au moins 365 fois ne crains pas c'est à dire un ne crains pas pour chaque jour de ta vie mais chaque fois quand Dieu dit ne crains pas Dieu ajoute quelque chose ne crains pas car j'ai vaincu le monde Alléluia parce que Dieu a posé une action et tu dois croire que Dieu a déjà agi en ta faveur c'est pourquoi tu ne dois pas craindre et je voudrais te dire ne crains pas l'échec parce que ça peut t'inhiber de sorte que tu ne vas pouvoir poser aucune action dans ta vie tu vas demeurer dans la passivité parce que tu te dis quand je vais essayer les gens vont se moquer de moi je vais te dire une chose et ce que je dis souvent à mes enfants je le dis dans la vie il ne faut pas vous laisser impressionner par qui que ce soit dans la vie il faut respecter les gens mais il faut croire en vous il faut avoir une autre idée de votre personne ne regardez pas quelqu'un comme trop grand il faut vous voir grand parce que Dieu qui vous a créé il vous voit grand même si ta maîtresse même parce que tu as faussé quelque chose veut te faire croire que tu ne vaux rien il faut annuler cette parole là il faut refuser cette parole parce que toi tu n'es pas petit tu es grand pas parce que tu es fort mais parce que Dieu l'a déclaré et chaque fois que tu feras des efforts Dieu va te rapprocher de la grandeur et donc nous qui sommes adultes nous devons refuser cela même si tu n'as pas eu un parent qui t'a encouragé même si tu n'as pas eu un patron qui ne t'a pas encouragé moi je viens t'encourager aujourd'hui je viens t'encourager aujourd'hui et non seulement je t'encourage mais je te dis toi même il faut t'encourager toi même prends la parole de Dieu et proclame la parole de Dieu dans ta vie déclare que je suis une créature merveilleuse déclare que je peux tout en celui qui me fortifie déclare ces choses déclare la parole de Dieu et tu vas voir que quelque chose va se passer dans ta vie pourquoi parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue tu as trop confessé la mort dans ta vie c'est pourquoi l'atmosphère de mort a pris place dans ton coeur a pris place dans ta vie a élu domicile tu dois commencer à proclamer la vie de Dieu en toi tu n'es pas ce que les gens disent de toi même si ton professeur principal déclare que tu n'es pas capable toi dis lui que je suis capable parce que Christ agit en moi même si ton patron veut te faire croire que tu n'es pas productif ça c'est sa déclaration mais crois que toi tu es capable parce que tu ne travailles pas seul tu travailles avec Dieu tu travailles avec Dieu et Dieu a envoyé même son ange dans ton bureau pour s'asseoir avant même que tu ne t'asseilles et poser sa main sur ton bureau afin que tous les dossiers soient très clés avec excellence Alléluia ce n'est pas une affaire de diplôme c'est une affaire de confiance et une affaire de foi et tu dois rejeter la peur comme est-ce que je suis capable de faire ceci on m'a demandé de faire ceci je suis en train de trembler pendant que tu te rendes tu aurais pu fléchir le genou et déclarer au Seigneur toi qui peux tout toi qui sais tout je m'offre à toi je m'abandonne entre tes mains c'est une occasion qu'on me donne pour que tu puisses glorifier ton nom David n'était pas capable David n'avait pas reçu une formation de militaire mais il a eu confiance en toi et il a coupé la tête de Goliath moi je crois que dans cette situation c'est une opportunité que tu me donnes afin que ton nom soit glorifié et que je sois positionné Alléluia tu dois pour expérimenter cette promesse de consolation et de grandeur que le Seigneur te donne dans le psaume 71 au verset 21 tu dois te libérer de certains environnements tu dois te libérer de certaines influences dans la vie il y a des catégories de personnes il y a des gens qui ont déjà renoncé ils ne croient plus ne marche pas avec ces gens là parce que ils ont un ministère de destruction ils te feront croire que tu es arrogant à la limite que tu es un rêveur que nous on a l'expérience on sait que ça là ça ne peut pas marcher ce n'est pas possible il faut sortir de ce groupe là il faut sortir de cet emplénage là il faut refuser cela des gens qui ne croient plus des gens qui ne sont pas affermis qui pensent une chose et sont contraires ils vont te dire aujourd'hui quelque chose et c'est une conviction en demain et le lendemain ils vont te dire le contraire parfois même ils peuvent te dire que c'est le Saint Esprit qui a mis ça dans leur cœur tu ne dois pas marcher avec ces gens là mais il y a une autre catégorie de personnes qui sont véritablement confiants c'est à dire que même quand il y a des difficultés même s'ils ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire ils vont continuer avec le pouvoir pourquoi ? parce qu'ils sont endurants et tu vas chercher l'amitié des endurants des gens qui n'écoutent pas les opinions de tout le monde qui n'ont pas des amis qui sont des philosophes eux ils vont te parler ils vont te dire de belles phrases mais ils ne sauront jamais comment agir comment faire il faut te sortir de ce milieu là des gens qui sont endurants qui sont forts dans leur tête dans leur pensée qui se départissent des opinions populaires les opinions populaires ce sont les opinions qui sont les plus dangereuses mais les gens veulent se conformer aux habitudes du monde présent comme tout le monde dit comme ça comme tout le monde pense comme ça comme c'est la majorité on dit bon c'est pas grave au moins je suis avec la majorité moi c'est pas parce que tu es avec la majorité que tu es dans la vérité c'est pas parce que tu es avec la majorité que tu es dans la volonté de Dieu si notre monde là était un monde de vérité on n'allait pas vivre tous ces problèmes ce n'est pas possible donc il faudrait que tu fasses attention à ton environnement il y a des gens à la moindre difficulté ils sont déjà partis tu ne peux pas marcher avec cette catégorie de personnes mais il y a des gens qui n'abandonnent pas même quand c'est compliqué et je crois que tu fais partie de cette génération là au nom de Jésus parce que Christ marche avec toi et je pense que si David s'était amusé à prendre l'opinion de ses frères avant d'aller combattre Goliath non il ne serait jamais parti parce qu'on allait lui dire mais attends tu te prends pour qui est-ce que tu as déjà vu Goliath même les même ceux qui ont l'expérience de la guerre là ceux qui ont battu les philistins ceux qui ont déjà fait ceci ils ont fui David à regarder à Dieu le chemin de la grandeur des fois est un chemin solitaire c'est un chemin où tu devras abandonner plusieurs personnes où plusieurs personnes t'abandonneront mais toi si tu ne crois pas en toi personne ne croira en toi et si tu es convaincu que tu as reçu quelque chose de Dieu continue à avancer ce ne sera pas forcément facile mais Dieu est fidèle et en lui il n'y a aucune nombre de variations Alléluia les gens peuvent expérimenter la grandeur ils peuvent avoir expérimenté la grandeur et se retrouver aujourd'hui comme dans une tombe peut-être que c'est ton cas tu as expérimenté beaucoup de bonnes et de belles choses dans la présence de Dieu dans ta destinée mais voici tu as l'impression d'être comme dans une tombe et les choses n'avancent pas et tu es comme dans une désolation de l'âme et tu cries à Dieu en te disant mais comment les choses vont se passer mais moi aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que je viens te dire que ton histoire ne finira pas dans le cimetière Alléluia quand Jésus vient au cimetière ce n'est pas pour enterrer la personne Jésus n'est pas venu au cimetière pour assister à l'enterrement quand Jésus vient au cimetière Jésus vient pour sortir la personne pour accomplir un miracle Alléluia c'est pourquoi je sens déjà et je vois déjà la puissance de la résurrection entrer dans la vie d'une personne entrer dans la destinée d'une personne maintenant même Alléluia Jésus a reçu une lettre et dans cette lettre on lui disait ton ami celui que tu aimes est malade et Jésus lui répond que cette maladie n'est pas pour la mort mais pour la gloire de Dieu Alléluia et son ami là s'appelait Lazare le nom de cette amie signifie Dieu être ou Dieu est mon secours Lazare veut dire Dieu être Dieu est mon secours Lazare se trouvait à Bethany Bethany signifie la maison de l'affliction bien aimé des fois tu vis des situations et le diable ou certaines personnes pensent que tu n'as pas d'aide et ils cherchent à t'enfoncer ils vont se dire on va accélérer notre action afin de l'enterrer rapidement mais ils ne savent pas que toi tu es dans l'année de l'accélération divine Alléluia même la pandémie ne peut pas arrêter l'action de Dieu dans ta vie et la maison de l'affliction a frappé Lazare trois fois rapidement afin que les choses soient irrécupérables la maison de l'affliction a frappé Lazare par la maladie et pendant que les sœurs de Lazare avaient envoyé le message vers Jésus la maison de l'affliction a frappé rapidement par la mort et pendant que Lazare était mort la maison de l'affliction a frappé une troisième fois parce que il y avait déjà la putréfaction il y avait la décomposition il commençait à sentir mauvais et les sœurs de Lazare étaient découragées parce que quand même elles étaient là depuis le premier chapitre de Jean jusqu'au chapitre 11 parce que l'histoire de Lazare se trouve au chapitre 11 au chapitre 2 de l'évangile de saint Jean Jésus opère un miracle Jésus transforme l'eau en vin l'eau qui était réservée aux amnitions des huiles il transforme cette eau en vin pour préfigurer son sang qu'il allait verser sur le bois de la croix comme pour le dire vous n'avez plus besoin de quelque eau que ce soit pour vous purifier mais ce dont vous avez besoin c'est de mon sang précieux Alléluia au chapitre 4 nous voyons Jésus opérer un miracle extraordinaire Jésus guérit le fils de l'officier il guérit le fils du centenier Alléluia on voit même dans le même chapitre la restauration de paralytique Alléluia au chapitre 5 Jésus guérit le paralytique au chapitre 6 Jésus opère la multiplication des pains et des poissons et les gens sont dépassés par sa puissance au chapitre 6 Jésus marche aussi sur les eaux et les gens se disent mais qui est cet homme pour que la mer et le vent même lui obéissent Alléluia parce que Jésus avait la capacité de faire toutes choses Jésus a marché sur les eaux donc Jésus est capable de marcher sur les eaux troubles de ta vie soit dans la paix au chapitre 8 il y avait une femme qui avait commis l'adultère et il y a des péchés qu'on ne peut jamais commettre seul et voici que vous voulez lapider la femme Jésus est venu et Jésus a libéré cette femme au chapitre 9 Jésus a guéri un aveugle de naissance la personne n'a jamais vu Jésus l'a guéri totalement et donc jusqu'à présent elle n'avait jamais encore vu Jésus ressusciter au mort c'est pourquoi quand Jésus s'est présenté devant la maison en disant que votre frère va ressusciter il a reçu une réponse théologique la sœur lui a dit oui je sais qu'au dernier jour mon frère ressuscitera Jésus n'était pas venu pour le dernier jour parce que la théologie ne peut pas comprendre certaines choses Jésus ne vient pas pour le dernier jour de ta vie Jésus vient parce qu'il sait que sur la terre des vivants tu as besoin d'expérimenter quelque chose Jésus vient parce qu'il sait que sur la terre des vivants tu as des challenges et tu dois manifester la victoire tu dois expérimenter la victoire Jésus ne te livre pas seul sur la terre des vivants parce que au ciel il a préparé de grandes choses pour toi c'est déjà sur la terre des vivants que tu dois expérimenter la dimension du ciel la dimension de l'amour de Dieu la dimension du secours de Dieu la dimension de la présence de Dieu la dimension de la grâce de Dieu dans ta vie Alléluia Alléluia Jésus dit à la sœur si tu crois tu verras la gloire de Dieu c'est-à-dire que si tu crois tu verras le miracle de Dieu et je l'ai dit à une personne ce matin en guise de conclusion à ce message si tu crois tu verras le miracle de Dieu tu as envoyé une lettre par ta vie de prière tu as envoyé une lettre à Jésus au travers de supplication cette lettre est parvenue jusque devant le trône de Dieu parce que Dieu a des oreilles pour entendre ton cri parce que Dieu est amour parce que Dieu n'a pas fermé ton cœur ta lettre est parvenue jusque devant le trône de Dieu ta lettre est déposée sur l'autel de Dieu Alléluia comme la lettre des sœurs était parvenue à Christ je viens te dire que ta lettre est parvenue Alléluia à Christ tes supplications sont déjà montées dans la présence de Dieu Alléluia tes supplications sont déjà montées dans la présence de Dieu et puisque tes supplications sont arrivées à bon port Dieu te dit cette situation que tu vis n'est pas pour la mort n'est pas pour l'humiliation cette situation que tu vis n'est pas pour l'échec Alléluia elle est pour la gloire de Dieu elle est pour que la gloire de Dieu se manifeste pleinement dans toutes les situations de ta vie Alléluia quelle que soit l'odeur de putréfaction qui était attachée à ta destinée qui était attachée à un département de ta vie en Jésus-Christ il y a de la puissance pour changer cette odeur en Jésus-Christ il y a de la puissance pour faire toutes choses de nouvelles c'est pourquoi je te dis bien aimé aujourd'hui le Seigneur vient faire une chose nouvelle dans ta vie il vient libérer la puissance de la résurrection dans ta vie c'est pourquoi tu vas élever la foi et tu vas bénir le Seigneur sois richement béni garde ces paroles dans ton coeur considère ces paroles et tu verras la puissance de Dieu se manifester totalement dans ta vie tu verras la puissance de Dieu se manifester totalement dans ta vie le Seigneur est vivant le Seigneur t'aime il veut faire de nouvelles il veut faire de grandes choses dans ta vie ne limite ne limite pas Dieu ne limite pas Dieu alléluia ne limite pas Dieu tu ne tu ne dépends pas de ce que les gens pensent de toi même si tu étais dans un endroit qui est un endroit inaccessible Dieu te localisera par sa grâce Dieu te localisera par son amour alléluia toi même tu vas élever la voix et tu vas commencer à bénir le Seigneur de ce que tu es une créature merveilleuse tu vas bénir le Seigneur de ce que tu es une créature merveilleuse alléluia mai mai yas agarababa ray qui bis santana bababa ré que t'es que mas on sur l'ombo rima bababa C'est vrai.